Géné, géné, ô tep la famille, c'est Kanéter Moaba Koko, l'enfant des ancêtres, l'enfant des divinités de Kama. Et aujourd'hui, je viens avec une vidéo très, très, très importante. Je vais vous parler de l'encre. Enfin, ce symbole très, 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 très important, très, 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 très puissant, très, 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 très connu. Je vais vous expliquer en détail c'est quoi l'encre. Ok? Alright, on y va. L'encre, c'est un des symboles les plus populaires dans la communauté des Noirs, mais pas seulement chez les Noirs, mais aussi dans le monde entier. Mais il y a peu de gens, une bonne compréhension de ce qu'est l'encre, pourquoi c'est si populaire et comment ça a été utilisé historiquement dans le passé. Ben, écoutez mes frères et soeurs, je vais vous parler, je vais vous expliquer. Dans l'ancien temps, à Kémeth, dans l'Egypte ancienne, le symbole de l'encre, c'est un hieroglyphe qui signifie le mot « vie ». Tu vois, le symbole de l'encre avait plusieurs fonctions, ça signifiait plusieurs choses. Ça signifiait le souffle de vie, ça signifiait la vie, ça signifiait les vivants, ça signifiait la vie éternelle, l'incarnation vivante de la conscience suprême, ça signifiait aussi la stabilité, l'encre, ce hieroglyphe, ce symbole signifiait aussi la stabilité, la bénédiction, la bonne fortune et la protection. Ça signifiait tout ça. Super, non? Et il y a beaucoup de gens aussi qui disent que l'encre, c'est strictement un symbole féminin qui représente l'utérus. Pourquoi ils disent ça? Parce que l'encre est vraiment très similaire à l'utérus de la femme. À cause de la similarité avec l'utérus de la femme, avec les ovaires de la femme, avec les pompes fallopiens, c'est ça? Les pompes fallopiens de la femme. Alors les gens, ils ont dit O, l'encre, c'est le symbole féminin pour représenter l'utérus. Et ils disent que la boucle, là, ça représente la vie éternelle. Et la croix, là, c'est l'intersection entre le monde matériel et le monde spirituel. Et qu'ils disent que c'est ça, en gros, l'encre, en fait. Mais l'encre, le symbole de l'encre, c'est bien plus que ça. Je vais développer. Je continue à développer. Et, en tout cas, il y a un truc que je veux que mes frères et sœurs que vous ne dites jamais parce que c'est complètement faux. Il y a des gens qui disent que l'encre, c'est la croix. C'est comme une croix normale, mais c'est une croix égyptienne. Ils disent que l'encre, c'est une croix, mais une croix avec une boucle. Non, 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 mes frères et sœurs. Non, 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 non. L'encre n'a rien à voir avec la croix des chrétiens. La croix des chrétiens n'est pas originaire de l'encre parce que la croix des chrétiens, c'est un symbole de déshonneur, de disgrâce. C'est sur la croix des chrétiens que des gens ont été crucifiés, tués. La croix des chrétiens, c'est le symbole de la violence, des attaques, des meurtres, du pillage. Ok ? Des génocides. Mais l'encre, au contraire, représente la vie. L'encre représente la vie éternelle, le souffle de vie. Autant de nos ancêtres à Kémeth, l'encre était utilisée pendant le processus de momification, justement, pour redonner la vie, pour maintenir la vie dans l'au-delà à ceux qui transitionnaient dans le monde des morts. L'encre était utilisée pour soutenir la vie pour les morts qui allaient faire leur voyage dans le monde souterrain. Tu vois ? C'était un symbole de vie, le souple de vie, alors que la croix chrétienne, c'est un symbole de mort, de violence, de meurtre. Ça n'a rien à voir. Donc, mes frères et sœurs n'associaient jamais la croix à l'encre. Autant de nos ancêtres, les gens, nos anciens, nos ancêtres, y portaient toujours l'encre. Moi, je le porte. Attends, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alright, comme ça. Nos ancêtres portaient toujours un oncle comme une amulette. Comme une amulette parce que ça a protégé contre les forces du mal. L'encre protégé contre les forces de la dégénération et de la pourriture. Tu vois ? L'encre était une amulette de protection. Nos ancêtres, ils portaient ça aussi pour avoir la vitalité, à rallonger leur vie. C'était porté comme un amulette. Et encore, je rappelle, nos ancêtres, ils utilisaient, ils mettaient les ancres sur les momies pour que les momies, ben, ils, quand ils transitionnent dans l'autre monde, ils ont de l'énergie, ils sont redynamisés et ils puissent ressusciter dans l'autre monde. dans le monde des morts. Tu vois ? Donc, l'encre, c'était vraiment une amulette, c'était vraiment un symbole qui te donnait la vie éternelle, qui te donnait la protection, qui te donnait la stabilité, qui te donnait la vitalité, qui te donnait la vie. C'était vraiment un... C'était tellement puissant l'encre que les gens qui portaient ça en amulette, soit en bague, soit en collier, ou se balader avec des choses pareilles comme ça, eh ben, c'était tellement puissant que, ben, les gens qui étaient à proximité, qui ne portaient pas l'encre, eux aussi, ils pouvaient absorber l'énergie de l'encre, l'énergie vitale de l'encre. Tu vois ce que je veux dire ? L'encre, c'était un conduit. L'encre, sachez, c'était... Quand je dis c'était, c'est toujours. L'encre, c'est un conduit pour la conscience suprême, la divinité suprême qui existe dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire ? Et avant, l'encre n'était pas fabriquée de la même matière que c'est fabriqué aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on utilise souvent l'encre pour la décoration, pour des bijoux, et pour l'art. Alors qu'avant, au temps de nos ancêtres, l'encre, c'était vraiment pour un but particulier que je vous ai... dont je vous ai parlé auparavant. Ça avait une fonctionnalité. C'était fonctionnel. Ce n'était pas pour se décorer. Ce n'était pas pour l'art. C'était vraiment fonctionnel pour attirer l'énergie divine sur soi, pour rallonger la vie, pour se protéger contre les forces du mal, pour se protéger contre la pourriture. Ouais, tout ça quoi. Donc, avant, l'encre, c'était fabriqué toujours en or parce que l'or, c'est le métal, le puits, qui a une vibration la plus puissante sur cette planète. Tous nos ancêtres portaient toujours de l'or. C'est pour ça, aujourd'hui, mes frères et soeurs, je vous conseille toujours de porter de l'or. Cette chaîne-là est fabriquée en or. OK, mes frères et soeurs? Bon, là, c'est plaqué en or, si tu veux, mais là, cette chaîne, canéter, néter veut dire les dieux, les divinités, les forces de l'énergie suprême de l'univers. Canéter, c'est mon nom. Je suis l'envoyé. Je suis l'enfant des néteres ou qu'il doit être en or. L'encre, c'était toujours fabriqué en or pour attirer, pour maximiser l'énergie. Et aussi, l'encre, ce qui était bien, c'est que l'encre, c'était aussi comme une ampoule. Parce qu'avant, nos ancêtres, ils fabriquaient la lumière évidemment différemment de comment c'est fabriqué aujourd'hui. Avec l'encre, nos ancêtres, ils fabriquaient de la lumière. L'encre, c'était un conduit d'électricité. Et ce que nos ancêtres sont vraiment très spécifiques là-dessus, ils disent que il fallait absolument avoir de la mélanine pour créer de la lumière et de l'électricité avec l'encre. Nos ancêtres ont dit qu'un des composants vraiment actifs, majeurs pour fabriquer de la lumière, de l'énergie avec l'encre, c'était la mélanine. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est nos ancêtres. Donc voilà, un truc aussi avec l'encre qui est super, c'est que l'encre s'était utilisé durant les rituels de royauté. Les rois, c'était des conduits pour les esprits, pour nos divinités, pour nos nétérous de communiquer avec le peuple. Et le peuple pouvait communiquer avec nos divinités, avec nos esprits, par les rois. Dans toutes les cultures africaines et dans l'histoire, quand quelqu'un devenait roi, il devait absolument suivre un processus d'initiation. Et dans chaque initiation de royauté, les ancres étaient toujours utilisées. Ok? Les rois, pour nous, c'était des guides spirituels, c'était des conduits spirituels, des météros. de nos dieux, de nos esprits. Ok? Un roi, avant, dans la culture africaine, un roi, c'est comme un sangoma, c'est comme un ganga, c'est comme un guérisseur. C'est des vaisseaux, c'est des conduits, des esprits et subissent des initiations très rigoureuses parce que c'était aussi des prêtres, nos rois. Donc, l'ancre est associée à la royauté et tous nos rois portaient des ancres. Aussi, tous nos dieux africains, si vous regardez dans les images qu'on a, tous nos dieux qui émettent, qui émettent, ont des ancres aussi. Parce que l'ancre est associée à la divinité et associée à la royauté. C'est un conduit pour l'énergie suprême. Ok? All right. Par exemple, quand vous regardez toutes les images des néterous, des dieux kémites, vous verrez qu'ils portent tous des ancres et chaque ancre qu'ils portent ont un pouvoir particulier à ce dieu spécifique, à ce néterous spécifique. Par exemple, Anubis, c'est le dieu des morts. Ok? Il protège les morts, il conduit les morts dans l'au-delà. Donc, le ancre d'Anubis, c'est pour protéger les morts. Le ancre de Hapi, ça représente les eaux vivantes du Nil. Le ancre de la déesse Sekhmet, c'est un outil de guerre car Sekhmet, c'est la déesse de la guerre. Amun, pour Amon, l'ancre de Amun, c'est le dieu de la vie. Donc, son ancre représente la vie. La vie. Éternel. Vous voyez, c'est super. Donc, quand vous portez l'ancre, sachez, mes frères et soeurs, que vous êtes en train d'invoquer les divinités, vous êtes en train d'attirer une grande puissance. Ok? Si nos rois, si nos dieux portent des ancres, quand vous portez des ancres, vous invoquez les mêmes forces sur vous. Portez vos ancres. Ok? All right. L'ancre. L'ancre, c'est un conduit, donc, pour se connecter à la force, la conscience suprême, pour se connecter aux dieux, aux divinités, aux forces de la nature, et c'est aussi pour se connecter avec les autres dimensions, les autres, les autres entités interdimensionnelles, les extraterrestres, à toute forme d'entités interdimensionnelles. C'est super l'ancre. Et nos ancêtres, ils ont dit aussi que l'ancre, l'ancre émet un son très aigu qui est inaudible à l'oreille humaine. Yep. Sachez que quand vous êtes là avec votre ancre, ça émet un son inaudible à l'oreille humaine. C'est pour ça que nos ancêtres, quand ils allaient dans la forêt, dans la nature, dans les lieux, dans la nature sauvage, ils portaient toujours leur ancre pour se protéger contre les animaux sauvages parce que ce son très aiguille, inaudible de l'oreille humaine repousse les animaux sauvages, repousse même les insectes, ça repousse même les magotes, c'est ça, les petites bêtes là. c'est pour ça que durant le processus de momification, encore, nos ancêtres, ils mettaient des ancres, des amulettes de ancre pour préserver le corps humain et empêcher la pourriture et la dégénération. C'est très puissant cet ancre là. Wow! Donc, tout ce que je viens de vous dire, l'ancre, ça fait, c'est notre culture. quand vous êtes dans la spiritualité, dans la spiritualité de nos ancêtres, vous devez absolument avoir votre amulette de ancre parce que ça attire à vous l'énergie divine. Ok? Les dieux, ça attire la protection, ça attire la force, ça attire la vie éternelle, l'intelligence, la sagesse, ça attire tout ce que je vous ai décrit dans cette vidéo. C'est notre culture, ça. C'est notre mode de vie dont il faut retourner, mes frères et soeurs. C'est notre héritage, l'ancre. Ça vient de nos ancêtres. Ça appartient à tous les peuples noirs sur cette terre. Ça vient de nos ancêtres et c'est un cadeau pour nous, de nos ancêtres. Inge Taaché, Aibobo, I love you. Aïla prochaine. Sous-titrage ST' 501